Nous avons réussi à traverser la forêt. Je ne vois pas de traces des chevaliers. Je pense que nous sommes en sécurité pour le moment. Je suis sincèrement désolé, Aria. Mais de quoi ? Eh bien, nous n'en serions pas là si j'avais été plus prudent dès le début. Mais M. Wright... Et je te dois aussi des excuses, Luc. À moi ? Tu te donnes beaucoup de mal pour qu'Aria puisse échapper, saine et sauve. C'est entièrement ma faute si les chevaliers sont après nous. Mais nous ne soyons... Mais ne soyez pas si défaitistes. Tout n'est pas perdu. Il doit y avoir un moyen de faire revenir Maya. On va trouver une solution, c'est obligé. Bon, il faut que je me reprenne. Ils ont besoin de moi. Bon, je pense que nous devrions nous rendre à la taverne dont l'inquisiteur Garnet nous a parlé. Oui, je connais cet endroit, je vais vous y conduire. Comment se fait-il que tu connais cet endroit, Aria ? Eh bien, je n'ai jamais mis les pieds, à vrai dire. Mais je me rends régulièrement dans cette partie de la cité pour faire des courses. Alors je passe souvent devant. La ferme de Mme Lagneau se trouve par là-bas. Ah bon ? Oui. Bon, ne restons pas là, suivez-moi. Très bien, allons-y, M. Wright. Oui, Luc. Oui, qu'y a-t-il ? Je tenais à te remercier pour ce que tu as fait tout à l'heure. Tu as vraiment été d'une grande aide. Pourquoi est-ce que vous me dites ça tout à coup ? Eh bien, vois-tu, j'ai réalisé que je ne suis pas le seul à avoir perdu un être cher aujourd'hui. Je suis certain qu'il en faut bien plus que de la simple magie pour venir à bout du professeur. Cette sorcière n'a fait que de lui jeter un sort, rien de plus. Tout ce que nous avons à faire, c'est de trouver le moyen de l'annuler. C'est vrai, tu as raison, Luc. Ce n'est qu'une question de temps avant que le professeur ne soit de retour parmi nous. C'est pourquoi la meilleure chose que je puisse faire pour l'instant, c'est d'aller au peu de l'avant. C'est ce genre de comp... Non, je crois que c'est Luc qui parlait avant. C'est ce genre de comportement qu'on attend de la part d'un printi-gentleman. Oui, c'est tout à fait respectable, Luc. Bon, allons-y. Oui. Eh, qu'est-ce que vous attendez, vous deux ? Par ici, dépêchez-vous. Oui, désolé, on arrive. Salut à toutes et à tous, c'est Gedius. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour ce 23ème épisode de Professeur Layton vs Phoenix Wright. Je vous retrouve donc aujourd'hui. Nous avions appris une terrible nouvelle la dernière fois. Maya a été brûlée par les flammes. J'ai toujours l'espoir, dans mon cœur le plus profond, que Maya revienne parmi nous. Et j'y crois. Comme le Professeur Layton, d'ailleurs. Mais Professeur Layton, vous savez, il est encore là. Donc je me dis, tout est possible. Mais Maya, c'est plus dur. Et... Donc voilà. Et donc, on s'était échappé par un petit chemin. Et l'Inquiseur Garnet nous avait aidé à nous enfuir de là. Après tout, il doit avoir un cœur, lui aussi. Par contre... Est-ce qu'ils ont la troisième ? Ah. C'est SOS. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Bon là, c'est que de l'inédit pour l'instant. C'est assez intéressant. Oh ! Luc, est-ce que ça va ? Oh, ce n'est rien, Ria. J'ai juste trébuché. Hein ? Qu'est-ce que cette pierre fait ici ? Tâchons de la mettre de côté. Quelqu'un d'autre pourrait trébucher et finir par se blesser. Eh bien, on a déjà vu mieux comme endroit. Euh, c'est quoi tout ce raffu ? Ah, quelqu'un approche. Ah, c'est Boris. Ce n'est pas un endroit pour les mômes ici. Allez donc, joue ailleurs. Oh, c'est vous. Hein ? Oh, mais je te reconnais, petit gars. Tu le connais, Luc ? Un peu, oui. Lui et le type avec le chapeau sont des amis à moi. Ils m'ont sauvé la mise hier. Ils m'ont sauvé juste à temps. Il y a une drôle de façon d'exprimer ça, je vois. Tout va bien, Ria. Cet homme est quelqu'un de bien. Ouais, tout à fait. Vous fiez pas aux apparences, mademoiselle. Je suis doux comme un agneau. Au fait, il est où, le type au chapeau ? Oh, eh bien, le professeur a... On dirait que quelque chose de grave s'est passé. Vous voulez pas entrer une minute ? On sera plus à l'aise pour discuter. Entrez où ? Dans la taverne de Jeanne ? De Jeanne ? Haha, tiens donc. Un petit gars qui connaît ce genre d'endroit. Je parie que t'es un vrai petit tombeur, pas vrai ? Mais non, vous n'y êtes pas du tout. Il se trouve que nous avons quelque chose à y faire. Allez, du calme, petit. Je plaisantais, c'est tout. Si c'est la taverne de Jeanne... De Jeanne, de Jeanne, j'en sais rien. De Jeanne, que vous cherchez, vous êtes juste devant. C'est le bâtiment le plus éclairé de la rue. Vous pouvez pas le louper. Vous en faites pas, je vais vous accompagner. Merci beaucoup. Bon, avant ça, petite pièce S.O.S. Musique un peu lubbe. On se remet toujours pas de... De cette mort, entre guillemets, de Maya. Ah oui, non, mais pardon, excusez-moi. Ah, ok, pardon. Non, je veux enquêter. Ah, d'accord, il fallait faire ça. Non, mais non. Ah, ok, je l'ai pas capté. Eh, mais c'est qu'elle est plutôt mignonne. Ouah, il y a beaucoup d'ambiance ici. Oui, c'est vrai, je ne l'aurais pas soupçonné. Tout le monde a l'air de bien s'amuser. Vous voyez, il n'y a pas que les louches du coin qui viennent ici. Bon, ça arrive que de temps en temps, il y a un ou deux truands qui se pointent, mais ça reste quand même assez rare. Si vous voulez voir Jeanne, vous la trouverez derrière le bas. Ah, puis j'ai envie de dire Jane, c'est plus stylé, c'est plus classe. Puis Jeanne, normalement, c'est J-E-A-2-N-E. Donc, à moins de s'appeler... Mais non, Tarzan et Jane. Non, c'est ça, c'est Jane. Vous devriez aller... En plus, elle a l'air assez mignonne, donc je vais l'appeler Jane. Oh, ça me donne envie de manger d'ailleurs. Vous avez vu, Mr. Wright ? Le lustre se balance dangereusement, on dirait qu'il va tomber. Ce lustre est vraiment magnifique. Si Maya était là, elle serait déjà en train de sauter pour essayer d'attraper les bougies. Mais arrêtez de reparler d'elle. Ah, elle est sûre, il y a un objet là. Non, on fait une pièce SOS. Attendez, vous êtes sûre des pièces SOS là ? D'habitude, c'est plutôt des fléchettes qu'on lance sur la cible. Ah, il y a des couteaux, ça. Des couteaux à la place des fléchettes, ça fait pirate. L'ambiance dans cette taverne est plutôt oppressante. On en est en sécurité, vous croyez ? Ah, si, il y en a. Il me semblait que ce truc, ça aurait pu être une... Un indice. Attendez. On va utiliser le stylet. Ah ouais, ok. Tac. Bon, pour l'instant, je suis vraiment à l'avance. Enfin, je veux dire, le pièce SOS, je n'en utilise pas pour les énigmes. Enfin, si. Si, si, j'en ai déjà utilisé deux, je crois. Mais c'est plutôt rare, parce que ça va. J'arrive quand même à me débrouiller. Par contre, les énigmes... Les procès, des fois... C'est pas facile. Bon, en fait, elle n'est pas si minore de casse que ça. Ouais, patronne, il y a des clients pour toi. Hé, Boris, ça ne me parle pas si fort. Tu vas encore faire peur à tout le monde. Je ne sais pas quel accent lui prendre, lui donner à cette fille. Des clients, tu dis ? Ouais, je suis désolé de te les imposer comme ça. Je sais que ce sont des gamins, mais le petit, là, m'a sauvé la mise. Serre-lui un verre de sucre de fruit. C'est moi qui paie. Tu peux le mettre sur mon... Sur mon... Eh, ça m'est égal. Non, mais t'as vu cette fille ? Où avais-tu la tête ? Hein ? Non, mais t'as pas un petit poids à la place du cerveau, quoi ? Pauvre imbécile. Hein ? Cette fille, là, elle est soupçonnée d'être la grande sorcière Arcana. Arcana, tu rigoles, je ne savais pas ça. Eh, c'est pas vrai. Ariane n'est pas Arcana. Nous venons tout juste de prouver son innocence. Tu vois, patronne ? Il dit que c'est pas elle, Arcana. En plus, il suffit de la regarder pour savoir qu'elle est innocente. Boris, je pensais que tu serais la personne la mieux placée pour savoir que le sabre ne fait pas le pirate. L'habit ne fait pas le moine. Le vrai proverbe. Dites voir, qui a eu l'étrange idée de vous dire de venir ici pour vous planquer ? C'était l'inquisiteur Garnet. Ah, vraiment ? Je vois. Bon, dans ce cas, surtout n'allez pas raconter ça. Ah, qui que ce soit, vous m'entendez, ça pourrait créer de gros problèmes à notre cher inquisiteur. Oui, bien entendu, cela va de soi. Je ne sais pas trop ce que je vais bien pouvoir faire de vous. Mais bon, je vais vous aider. Vous pouvez rester ici cette nuit, il y a une chambre de libre à l'étage. Bon, c'est pas vraiment un hôtel de luxe, alors faudra pas être trop difficile. Mais ça devrait faire l'affaire pour une nuit. Merci beaucoup. Merci d'accepter de nous aider. Merci pour votre aide. Vous ne faites pas d'illusions, vous autres. Ce n'est pas un port de refuge ici. J'attends que vous me rendiez là pareil, un de ces quatre. Ok. Quelle chance que Jane soit si gentille. Oui, Boris et Jane sont vraiment des gens très aimables. Ouais, ça va, parce qu'ils nous offrent quelque chose. Mais bon, après... Voilà quoi. Très bien, bon, j'ai récupéré tout ce que... À moins qu'il y ait une énigme. C'est un endroit où les gens comme moi peuvent se sentir bien. Il est temps d'aller te coucher. Puis si vous êtes fatigué, vous n'aurez qu'à monter vous coucher. Ok, bon, on va y aller. Ah. D'accord. Aller se reposer à l'étage. On dirait... Ça me fait penser à... Pas les Sims ou quoi. Aller se reposer à l'étage. Vous avez fait une sieste, c'est bien. Alors, c'est ça la chambre dont Jane nous parlait tout à l'heure ? Eh bien, c'est plutôt particulier. C'est bien une statue que je vois là, dans le coin. Ça fait très avant-garde. Cette statue ressemble beaucoup à Boris. Vous ne trouvez pas ? Peut-être qu'il l'a faite lui-même. Non seulement Boris, c'est quelqu'un de très gentil. Mais en plus de ça, il a la fibre artiste. Artistique. J'aimerais bien avoir la fibre optique aussi pour mes vidéos. Je ne suis pas sûr que je qualifierais ça comme étant de l'art. Quoi qu'il en soit, c'est agréable d'avoir un endroit sûr où passer la nuit. Oui, c'est vrai. Cette journée m'a totalement épuisée. Je tombe de sommeil. Nous pourrons organiser notre marche à suivre demain matin. À tête reposée. Oui, d'accord. Bon, nous, on ne s'arrête pas là, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer ? À mon avis, il va se passer quelque chose. Maya. Si seulement j'avais été en mesure de te sauver. Nous n'en serions pas là à présent. Super, vraiment. Je devrais m'effondrer de fatigue, mais je n'arrive pas à dormir. J'ai soif. Je devrais aller me chercher un verre d'eau. Eh ben, quelle porcherie. On dirait que la fête est finie. Ils sont tous rentrés chez eux. Bon, je vais me chercher un verre d'eau et puis je retourne me coucher. Ah, il y a encore elle. Elle ne dort pas. Yes, une énigme. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'arrivez pas à dormir ? Non, j'ai beau être très fatigué, je n'arrive pas à fermer l'œil. Ah oui. Vous allez en avoir pour un moment pour nettoyer tout ça. Vous avez besoin d'aide ? Non, vous n'en faites pas. On a une règle ici. Tout le monde doit nettoyer sa propre pagaille. Ils étaient tous trop fatigués pour rester éveillés. Ils nettoieront tout ça demain matin. Hein ? Mais alors, ils ne sont pas rentrés chez eux ? Ils étaient si fatigués qu'ils avaient à peine assez de force pour monter les escaliers. Mais ils ont fini par aller se coucher. Cet endroit est leur domicile et leur refuge. Vous n'allez pas me dire que vous ne les avez pas entendus ronfler ? Je vois. Et moi qui croyais que c'était mon estomac qui cargouillait. Enfin bref, vous êtes venus ici pour une raison précise, j'imagine, non ? Ah oui, je suis venu chercher un verre d'eau. Hum, d'accord. Mais vous allez devoir... Mais vous allez d'abord devoir le mériter. Si vous gagnez, je vous offre un verre. Gagnez ? Mais gagnez quoi ? Oh là. Silence ! Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Je suis désolé, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ? Non, vous n'en faites pas. Je ne compte pas me servir de ce couteau pour vous faire du mal. J'en ai besoin pour cette énigme que j'ai préparée pour vous. C'est parti, let's go les amis ! Énigme 42. La réponse à la vie. Alors, faites parvenir le calice de Jane jusqu'à l'angle inférieur droit de la table, en le faisant rebondir de poignard en poignard. Les calices s'interversent. J'ai rien compris. Toucher un poignard pour changer son orientation. Cela pour effet de... Si l'un des calices tombe ou si Phénix reçoit un calice contenant du liquide vert, vous devrez recommencer. Lancez le calice de Jane. J'ai pas compris. Faites parvenir le calice de Jane jusqu'à l'angle inférieur droit de la table. Ok. En le faisant rebondir de poignard en poignard. La direction empruntée par le calice dépend de l'orientation des poignards. Les calices s'intervertissent s'ils entrent en contact. Évitez donc à tout prix d'envoyer un calice vert vers la sortie. Ah ok. Bon bah... Je pige pas trop trop. Là ça va faire quoi ? Tac, tac, tac. Et puis ça va perdre quoi. Ah non. Attendez. Je pige pas. Et comment il va l'envoyer le calice ? Toucher un poignard pour changer son orientation. Cela aura pour effet de modifier le parcours du calice. Si l'un des calices tombent ou si Phénix reçoit un calice contenant du liquide vert, vous devrez recommencer. Ah ok. Je vois sur l'écran inférieur. Euh non. Enfin l'écran du haut. L'écran inférieur du haut. Ok. Elle va l'envoyer comme ça. Très bien. Ouais mais ça m'a l'air un peu compliqué sur leur histoire là. D'accord. Ok. Je croyais que ça suivait les poignards. Parce que je comprenais pas. Mais là ça va faire quoi là concrètement ? Ecoutez. Je pige pas trop. Je vais faire vérifier juste pour voir comment ça marche. Ok. Ah d'accord. Comment vous voulez que... Ah oui en changeant ça. Ok. Le but c'est quoi déjà ? Oh pinaise mais ça va être compliqué. Tac. 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 Non il va tomber là. Il va remonter. Tac. Il va aller là. Bah ce qui est sûr déjà que c'est pas comme ça. A la fin ça va être... Comme ça. Non je sais pas. J'essaye. Ok. Après c'est le vert en fait qui va bouger. Tac. Tac. Après il va descendre. Et comment vous voulez que le calice rouge il aille ailleurs ? Je comprends pas. Ah il faudrait le retoucher en fait. Tac. 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 Je sais pas. Écoutez on va faire un... Genre de... D'escargot si vous voulez ce que je veux dire. Ha. Oh. J'ai réussi. Ah ben ça. Bien. Attendons le verdict. Il va me donner les 40 picaras. Ah non 30. J'ai quand même perdu 2 fois 10 picaras. 5 picaras quand même. Force de faire l'idiot. En même temps c'était pas évident à visualiser. Je sais pas si vous vous l'avez visualisé facilement mais... C'est pas trop évident. Bon dommage je suis dégoûté d'avoir perdu le picaras. Si j'avais su. J'aurais pas fait le bon. Pas mal du tout. Bon comme promis je vous offre un verre. Vous pouvez commander ce que vous voulez. Merci beaucoup mais je crois que je vais m'astenir pour l'instant. Vous êtes sûr vous l'avez pourtant mérité vous savez jamais vu quelqu'un résoudre une énigme aussi vite. Quoi il a pas soif ? Ah oui Luc c'est le petit gars rusé qui est avec vous tout à l'heure c'est bien ça. Il est vraiment très courageux vous savez malgré son jeune âge. On dirait qu'il en a déjà vu des vertes et des pas mûres. Ouais c'est vrai. Il a l'air de se sentir bien et pourtant il souffre énormément. Il vient tout juste de perdre un être cher. Mais il s'efforce de faire en sorte que ça ne se voit pas. Et puis il y a Aria. Elle a à nouveau été accusée d'être une sorcière. Et elle risque d'être brûlée si elle est déclarée coupable. Et enfin il y a Maya. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ce qui lui est arrivé est de ma faute. C'est pour toutes ces raisons que je dois me montrer fort. Mais je n'y arrive pas. Je me sens si impuissant face à tout ça. Je suis le seul à pouvoir protéger Luc et Aria. Mais j'ai si peur que ce qui est arrivé à Maya ne se reproduise. Maya hein. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé lors du procès aujourd'hui. Elle a l'air de beaucoup compter pour vous. Je vais bien. C'est juste que j'ai peur de ne pas pouvoir les protéger. Et puis je ne veux pas qu'ils pensent que je vais les laisser tomber. Vous voulez les protéger et vous ne voulez pas qu'ils pensent que vous les laisserez tomber. C'est plutôt louable. Mais vous voulez que je vous donne mon avis ? Je pense que vous n'êtes fait que vous... Oh là là, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Il y a des jours où je n'arrive pas à parler. Je pense que vous ne faites que vous répéter ce que vous voulez entendre. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tout ce que vous dites là est absolument égoïste. Quoi ? Si vous arrêtiez de vous lamenter un instant, vous vous rendriez peut-être compte qu'eux aussi ils se font des soucis pour vous. Vous vous sentez impuissants, hein ? Et eux alors ? Que devraient-ils dire ? Non mais sérieusement. Regardez-vous un peu, vous êtes pathétiques. Vous espérez vraiment pouvoir protéger ces gamins alors que vous n'êtes même pas capables de rester sereins ? Eh bien, je... Bon, bon. J'y suis allé un peu fort. Je suis désolé. Vous avez eu une dure journée. Ça a dû être très éprouvant pour vous. J'imagine que vous éprouvez une immense tristesse. La seule chose que vous puissiez faire, c'est accepter ce qui s'est passé. Vous devez tout accepter. La tristesse, les regrets, les remords. Vous savez, on ne peut pas vous en vouloir de chercher à exprimer à quel point ces événements vous ont affecté. Je... Je n'arriverai jamais à me pardonner d'avoir laissé une telle chose se produire. Je n'ai rien fait. Rien du tout. J'étais juste planté là. Je n'ai pas aidé Maya. Maya, elle s'est sacrifiée pour sauver Arya. Si seulement j'avais été plus rapide, j'aurais pu faire quelque chose. Maya, elle serait toujours... Elle serait toujours à mes côtés. Tout est de ma faute. Luc. Ah Luc, qu'est-ce que tu fais ici ? Arya, mais que fais-tu ici au beau milieu de la nuit ? Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis venu chercher un verre d'eau. Oh, tu as vu les gens là ? On dirait Jane et Mr. Wright. Nous devrions retourner nous coucher, Arya. Nous allons devoir nous lever tôt demain. Oui, tu as raison. Mr. Wright. Bon. Allez, c'est parti, on rentre. Mr. Wright. Oh Luc, tu es réveillé ? Est-ce que Arya dort encore ? Oui, elle dort toujours. Je pense qu'il y en avait grand besoin. Oui, c'est certain. Euh, Mr. Wright ? Oui ? À partir de demain, je me donnerai à 200%. J'admire beaucoup ton enthousiasme, Luc. Je me demande où tu le puisses parfois. Je veux juste vous aider à rester concentré, Mr. Wright. Merci, Luc. Je suis sûr qu'avec Arya, nous arriverons tous les trois à surmonter n'importe quelle difficulté. Il n'y a pas assez d'énigmes que nous n'arriverons pas à résoudre. Ah ah, ça te ressemble bien de dire ça, Luc. Je suis vraiment ravi de te voir si confiant. Euh, oui, c'est vrai. Merci, Luc. Ce que tu viens de me dire m'a remonté le moral. Ça se voit que tu es l'apprenti du professeur. J'espère bien. Nous allons devoir faire de notre mieux, Luc, en tant qu'avocat de choc et en tant qu'apprenti de choc. Oui. Bon, on devrait dormir un peu avant qu'il ne fasse jour. Oui, vous avez raison. Bonne nuit, Mr. Wright. Bonne nuit, Luc. Le narrateur, qu'est-ce qu'il dit ? Prends bien soin d'Aria. Je sais bien que les choses n'ont pas été très faciles pour toi, mais tout sera bientôt fini. En effet. Oh, à tête de crier, les enfants. Il est 7h du soir, qu'est-ce qu'ils font dehors ? Que vois-je ? Est-ce là une once de mépris que je lis en toi, inquisitrice Aurora ? Oh. J'ai besoin de me reposer. On n'en sait pas beaucoup sur cette Aurora et le mystère réside en ça. Le narrateur, Aria et Aurora. Oh, quel vieil imbécile. Ce vieux fou s'en mordra les doigts. Il verra bien assez tôt quelles seront les conséquences de son histoire. Et il paiera pour toutes les erreurs qu'il a commises. En plus, ses cheveux me font vraiment penser à la sourcière. Comment les conséquences de son histoire ? Mais qu'est-ce qu'elle peut bien manigancer ? Il est vrai que des événements étranges se sont déroulés dans l'histoire ces derniers temps. Comme le fait que le narrateur fasse Daria, sa propre fille, une sourcière. Je ne comprends pas comment il peut écrire une chose pareille. Je dois mener mon enquête. Cette musique reposante, là, en fond, c'est très très agréable. Alors, attendez, hop, on va en baisser le son, sinon on va pas se sortir. Bonjour, Luc. Bonjour, Aria. Est-ce que vous avez bien dormi ? Oui, merci. J'ai même très bien dormi. Moi aussi, je me sens prêt. Je suis ravi de l'entendre, de te l'entendre dire, Luc. On dirait que tu as dormi d'un sommeil profond. Oui, je me sentais si fatigué hier que je n'arrivais plus bien à réfléchir. Mais maintenant, ça va mieux. Très bien. Bon, voyons. Par où ne devrions-nous commencer notre enquête ? Eh bien, il vaudrait sûrement mieux éviter de nous rendre au centre de la cité. Il a raison. L'inquisiteur Garnet nous a dit qu'on ne serait à l'abri de nulle part. Très bien. Commençons donc par collecter des informations dans les environs. La grande sorcière doit tenir une place importante dans l'histoire de la Birantia. Oui, en effet. Elle est entourée de mystères. Je suis sûr qu'il y a de nombreuses légendes à son sujet. Mais pourquoi Arya ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment la vraie sorcière qu'elle le dise ? Je ne sais pas. Elle l'a dit pour se sacrifier. Mais est-ce que c'est vrai ? Je n'en sais rien. Tu as raison. Il doit forcément y avoir des indices qui nous aideront à tirer les choses au clair. J'en suis certain. L'inspecteur Accidenti a mentionné ça dans sa lettre. Il a écrit que la Birantia recorge du mystère. Très bien. Il n'y a pas de chevaliers qui patrouillent dans cette partie de la cité. J'imagine qu'ils évitent de venir par ici. Ça me gratte. Mais je suis sûr que nous pouvons obtenir des précieuses informations en interrogeant les citadins. Ah, mais n'est-ce pas près d'ici que tu as été attaqué par Gruge et Laran, Arya ? Si, en effet. C'était près du marché. Dans ce cas, je pense que nous pouvons trouver quelqu'un qui a été témoin de ce qui s'est passé. Et on pourra sûrement obtenir plus d'informations sur les sorcières. Tout à fait, Luc. Nous avons deux semaines pour réunir le plus d'informations possibles. Oh non, j'avais oublié. Oh, et j'ai la tête. Qu'est-ce qu'il y a, Luc ? Je suis vraiment désolé, j'ai complètement oublié de vous en parler. Le prochain défilé n'aura pas lieu dans deux semaines. Oh, ah bon ? Le narrateur, il a changé la date du défilé en écrivant dans son histoire. Dans son livre. Il l'a fait juste sous vos nez. Sous notre nez. Oh là là. Il l'a écrit dans son livre, mais alors ? Quelle est la nouvelle date du défilé ? Eh bien, il aura lieu aujourd'hui. Hein ? Quoi ? Tu as bien dit aujourd'hui, hein ? J'ai pas rêvé. Mais c'est pas possible. On dirait que le narrateur ne suit que ses propres règles. En même temps, c'est Luc qui écrit l'histoire. Dans ce cas, je pense qu'ils doivent déjà commencer à tout préparer. Je pense que ça devrait bientôt commencer. Bon, ça ne fait rien. On ne va pas se laisser abattre. Euh, monsieur Wright ? Nous n'avons pas une minute à perdre. On a de moins... On a moins de temps que prévu. Alors, raison de plus pour commencer à enquêter. Tâchons de trouver le plus d'indices possibles pendant qu'il est encore temps. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose sur la grande sourcière Arcana. Oui, vous avez raison. Oui, cherchons des indices. Euh, là, je... Non, je ne l'ai pas fait. Oh ! Mais si ce n'est pas beau, ça, les gens ! Si ce n'est pas beau ! Oh, là, 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 j'ai une nez qui gratte. Oh, Aria, tu peux venir par ici un instant ? Euh, oui, bien sûr. Tu crois que tu pourrais me donner un coup de main ? Les affaires marchent plutôt fort en ce moment et je manque de personnel. Je regrette, mais je ne peux pas, je dois... Nous sommes désolés, Jane, mais nous devons vraiment y aller. À vrai dire, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Qu'en penses-tu, Aria ? Eh bien... Je pense que tu seras plus en sécurité ici. Fais-nous confiance. Nous nous chargerons de l'enquête. Très bien. Mais soyez prudents, c'est dangereux. Ne t'en fais pas, nous serons très vite de retour. Changer en or. Vous êtes sûr qu'on peut laisser Aria ici ? Je ne crois pas que Jane avait réellement besoin d'aide. Je crois qu'elle se fait du souci pour Aria. Ah bon ? Ils viennent tout juste d'accuser Aria d'être la grande sorcière. Qui sait ce qui arriverait si elle allait se promener dans les rues de la cité ? Oh, je vois. Et qu'est-ce qui s'est passé au fait de Cervantes, au final ? Eh, est-ce qu'ils l'ont brûlée ? Aria a déjà traversé tellement d'épreuves. La dernière chose dont elle a besoin, c'est d'avoir affaire à des citadins en colère. Nous allons donc devoir mener l'enquête tous les deux, Luc. Nous ferions mieux d'y aller à présent. L'avocat de choc et l'apprenti de choc mènent l'enquête. Ok, c'est parti. Il y a le bard. Eh, Alexandrin, qu'est-ce que vous faites ici ? Oh, vous allez vous produire ici ? En effet, la beauté de mes mélodies et de ma poésie ne plaît qu'aux nantis. Ne plaît pas qu'aux nantis. Bon, allez, on fasse l'énigme. Ah, Allégorio, c'est l'autre. Il y a Alexandrin et Allégorio. Oui, on peut le dire ainsi, mais n'est-ce pas une horrible tragédie ? Cela dit, j'ai eu comme une idée de génie pour faire cette cacophonie. J'en ai fait compris. J'ai en fait compris qu'est-ce qu'il manque. Que ce qu'il manque à mes mélodies... Il faut que j'arrête les vidéos quand je suis comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais... Il y a des moments où je n'arrive pas à parler. Il y a des moments où ça va super. Mais alors... Voici devant vous une salle remplie de perroquets chapeautés. Chaque perroquet a besoin d'un partenaire portant le même chapeau. Tracez une ligne pour relier deux perroquets. Les lignes ne doivent pas se croiser. Ok, bon, je vois le style. Non, il y a un problème déjà. Comment on fait pour enlever ? T'es pas sérieux ? Il faut tout refaire. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. T'as dit que je ne me trompe pas dans les chapeaux. C'est bien les mêmes, non ? D'accord. Ouais, c'est bon. C'était pas dur, franchement. Et voilà, Alexandrin. Vous avez l'embarras du choix maintenant. Vous n'aurez plus à vous produire seul désormais. Trop ? Trop de perroquets ! Quoi ? Il y a trop de perroquets, blablabla. Ok, c'est cool. Bon. Il n'y a pas d'autres énigmes, j'imagine. Là, c'est... Aria, blablabla. Il y a un problème, Aria. Ah non, ça va, j'en pensais juste au bout du temps. Comment ça ? Eh bien, le temps, nous étions tous à la boulangerie à faire du pain. Nous étions si souciants. C'est pas faux. Non. Enfin, je vérifie juste qu'il n'y a pas d'énigme. Qu'on ne passe pas à côté d'un truc. De toute façon, je ne vais pas tarder à arrêter. C'est quoi ce truc qui brandit à chaque fois ? Ah, c'est un sculpteur. Ok. Jean. Oh, incroyable. Vous avez fait ça en un rien de temps. Au fait, qui est cette personne ? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Lui, c'est un vieil ami à moi. Enfin, c'était. Il n'est plus de ce monde, maintenant. Mais le duc. Non. Oh, je suis désolé. Oh, t'en fais pas. Dites, vous voulez aussi une sculpture à votre effigie ? Non, merci. Nous sommes pressés. Ok. Une autre énigme. Vous n'en faites pas. Je vais m'occuper d'Aria. Vous serez plus tranquille pour mener votre enquête. Merci beaucoup, Jane. Ah, vous avez l'air bien content tout à coup. Eh bien, c'est un peu grâce à vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur Bright ? Oh, rien. Au fait, j'ai une autre énigme. Pour vous, vous vous sentez prêt à essayer de la résoudre ? Eh bien, je pense que je vais laisser Luke s'en occuper et après tout, c'est lui l'expert. C'est parti. Pourtant, c'est Professeur Layton et Phoenix Wright. Je sais que Phoenix Wright vous a... Encore ? Oh, punaise, elle est plus compliquée. Oh, 60 piques. Je sais que ça vous intéresse plus, Phoenix Wright, parce qu'il y a plus d'actions et tout. Mais bon, moi, je ne privilégie aucun... Même si j'avais une préférence pour Layton à un moment. Bon, maintenant, c'est à peu près pareil, on va dire. Ok, bon. Je pense qu'on coupera au montage. Je verrai. Oh, c'est trop compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu un peu, mais... Ça me prendrait la soirée de faire ça. Donc, en plus, 60 piques, c'est énorme. Oh, c'était très compliqué. Je n'ai pas réussi, d'ailleurs. Comme vous l'avez vu. Allez au marché. Mais qu'est-ce que... Regarde le tonneau, là. Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Monsieur Wright, je crois qu'il y a quelque chose coincé à l'intérieur. On devrait peut-être essayer de le sortir. Hein ? Oh, punaise. Enfin. Ah. Dites-moi que je rêve. Eh, vous, là. Qui vous a autorisé à toucher ma maison ? Eh, calme-toi. Nous n'avons pas touché à ton tonneau. Si je ne vous ai vu pas toucher, ce n'est pas une poubelle, hein. On n'y a pas touché. Vous mentez. Vous pensez que mon tonneau était une poubelle. Je le sais. Je vous ai entendu. C'est toujours pareil. Les gens n'ont plus aucun respect. Ils s'appuient comme ça sur votre tonneau quand ça les chante. Eh bien, oui, c'est un tonneau. Tu ne penses pas que tu devrais peut-être sortir un peu plus souvent de ton... Euh, ton tonneau. Le tonneau, c'est ma maison. Couper. Couper. Plus tonneau égale coupain. Couper plus tonneau égale coupain. D'accord. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Regardez plein de trucs. Oh, j'ai compris. C'est un peu comme un coffre au trésor, en fait. Pas un coffre, un tonneau. Un coffre. Non, mais pourquoi pas un cube pendant que tu y es ? Tiens, d'ailleurs, j'en ai plein pour toi des cubes. Tu vas voir. On s'en a bourré d'énigmes. Je sens ces épisodes. Le faux cube. Le faux cube. Cinq cubes ornés de différents motifs sont posés sur un piédestal. Très bien. Faites pivoter les cubes. À première vue d'apparence identique, un intrus se cache pourtant parmi ces cubes. Faites pivoter les cubes à l'aide du stylet et observez bien les motifs. Touchez ensuite le bouton répondre pour... Trouvez l'intrus ! Oh, l'intrus ! Mais c'est les mêmes cubes ou pas ? Bon, attendez. Je m'en bats. Bon, regardez le cube A. Il a jaune, vert, violet. Ah oui, c'est peut-être le même, mais pas dans le même sens. Oh bon, attendez, attendez, attendez. Cinq cubes... Non, c'est un peu. À première vue d'apparence identique, un intrus se cache pourtant avec ces cubes. Cinq cubes ornés de différents motifs sont posés sur un piédestal. Hum, ok, je crois que j'ai compris. Ça a l'air d'être les mêmes sites puisqu'ils ne sont pas dans le même sens. Oh, ça va être long, cette histoire, je sens. Ok, c'est les mêmes en fait. Oh, j'en sais rien. Je vais dire le... Il y en a un qui n'est pas pareil. Bon, attendez, c'est lequel ? Que les jeunes verts. C'est à moi de jouer, on dirait. C'est génial ! J'ai tout fait faux, j'ai trouvé pas le dernier, ça m'a gonflé. Bonne réponse, vous ne pouvez voir que trois facettes d'un même cube à la fois, ce qui est loin de simplifier les choses. Vous me semblez avoir réussi à tout visualiser dans votre tête. Non, pas du tout, j'ai tout essayé. Oh, dis-moi, comment t'as trouvé la réponse ? Ok, bon, on va s'arrêter là parce que... Ça va prendre la tête. Surtout que c'est des énigmes qui ne nous avancent pas. Bon, en même temps, les énigmes ne nous avancent jamais. Je ne sais plus si j'avais trouvé les trois... Trois trucs. Oh, c'est qui ça ? C'est pas grave, on va juste s'arrêter là. Je peux juste voir si j'ai eu mes trois pièces là. Je crois que j'ai déjà fait. Ok, il faut aller là. Ok, c'est pas grave. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous retrouve donc... Très vite pour un autre épisode de Professeur Layton vs Phoenix Wright. Et sur ce, l'aventure continue. Et puis, je vous dis donc à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501